Coucou les amis poissons et ascendants poissons, bienvenue pour les prévisions astrologiques générales pour l'année 2025. Cette année 2025 est une année importante, majeure pour vous. Je vous conseille vraiment d'être vigilant aux informations astrologiques que je donne ou que d'autres astrologues donnent. Vraiment, c'est une année majeure parce que les éclipses vont passer sur votre axe. Vous allez être très concerné par ce qui se passe en lien avec les éclipses, suivez bien au minimum les éclipses. L'axe des éclipses quitte l'axe bélier balance pour entrer sur votre axe à vous, donc poisson et vierge. Jupiter quitte le signe du poisson pour entrer dans le signe du cancer. Et Saturne quitte votre signe pour entrer dans le signe du bélier, donc ça aussi ça va être important. Donc Saturne, ça fait deux ans et demi qu'il, entre guillemets, vous fatigue. Il vous apporte beaucoup de responsabilités, vous avez énormément de choses à faire au quotidien en général et dans votre vie. Vous avez vraiment cette impression de lourdeur. Pour certains, vous l'avez même senti dans votre corps, peut-être que vous aviez eu moins envie. Et d'ailleurs, vous traversez toujours cette période de bouger, d'être dans le mouvement. Vraiment une lourdeur dans le corps. Pour certains, il a été question de complications en lien avec les structures du corps. Par exemple, le squelette, les genoux, les dents, ces zones-là ont peut-être... Alors ne me demandez pas pourquoi, vous pouvez, mais si j'explique pourquoi je dis chaque chose, la vidéo va être vraiment trop longue. Donc j'essaye d'aller droit au but. Mais effectivement, vous avez peut-être vécu ce type de choses sur les deux années et demie qui sont écoulées et vous traversez encore cette période. Saturne qui quitte votre signe va vous permettre de souffler, vraiment, au niveau de ces choses-là. Déjà, vous aurez au moins l'impression d'être dans cette lourdeur au niveau de votre corps. Et ça, ça va vraiment vous faire du bien. Saturne qui va entrer dans le signe du bélier va vous faire du bien à ce niveau-là. Mais voilà, le rôle de Saturne, c'est aussi d'apporter des complications parce qu'il veut discipliner en général. Il veut forcer à la discipline. Et pour ça, il passe par des responsabilités qu'il a tendance à augmenter et créer des situations de blocage. Pour les deux prochaines années et demie qui arrivent, vous risquez d'avoir beaucoup plus de responsabilités et de blocage dans les finances, les revenus et les ressources. Je vous conseille d'être plus discipliné au niveau de vos finances sur les deux prochaines années et demie qui arrivent. Vous allez sentir les premiers effets de ça en 2025. Mais ça va beaucoup plus s'installer en 2026. Donc, vous serez prévenu. Saturne en deux, ça peut aussi réduire l'argent. Par exemple, vous gagnez moins ou même si vous gagnez la même chose, vous avez plus de responsabilités qui fait que vous avez l'impression d'avoir moins. Donc, vraiment, soyez beaucoup plus discipliné sur cette zone-là, sur la période qui arrive. Jupiter va quitter le signe du gémeau pour entrer dans le signe du cancer cette année 2025 à partir du mois de juin 2025. Vous traversez actuellement une période qui a augmenté le confort au sein du foyer, de la famille. Peut-être qu'il y a eu un agrandissement de la famille en nombre de personnes ou alors un confort un peu plus important au niveau de la famille ou de la maison, etc. Donc, ça, c'est plutôt intéressant. Ou des rapports avec le père qui sont beaucoup plus positifs. Bref, Jupiter qui entre dans le signe du cancer à compter du mois de juin 2025, c'est une très bonne chose pour vous. Vous allez rentrer dans une période de joie, de bonheur, de légèreté. Clairement, si vous êtes poisson à 100 ans poisson et que vous voulez avoir un enfant, la période après le mois de juin est très favorable. Pareil, si vous êtes célibataire, vous pouvez faire des rencontres. Mais attention parce que la 5, ça augmente aussi les flirts, par exemple. Donc, peut-être que vous serez plus dans le domaine du flirt. C'est bien, mais ça peut aussi apporter des excès, par exemple. Des excès de plaisir. Il faut faire attention aux conséquences de Jupiter, parfois, qui peut, voilà, vous mettre dans une forme de joie et d'optimisme très important. Mais il y a les conséquences aussi. Donc, attention quand même au plaisir excessif que peut apporter Jupiter ici. Mais normalement, c'est une énergie qui est très positive. Ça pourra aussi augmenter vos passions. Par exemple, si jamais, soit vous avez des passions et vous allez plus les développer, ou soit vous pourrez aussi vous découvrir des nouvelles passions qui vont vous faire beaucoup de bien après le mois de juin 2025. Donc, ça, c'est plutôt positif. Comme je disais, c'est une année majeure pour vous parce que les éclipses vont passer sur votre axe. Les nœuds lunaires vont passer sur votre axe, sur l'axe Poisson-Vierge. Vous allez avoir des prises de conscience majeures cette année dans le domaine du couple et du rapport à l'autre et même de votre positionnement de vous-même vis-à-vis de l'autre, quel que soit cet autre. La probabilité que ça touche le couple est beaucoup plus élevée, mais ça peut toucher aussi d'autres zones, les amitiés, les partenariats, les collaborations, les clients, etc. Vous avez une première prise de conscience majeure en lien avec le couple qui passe par une sorte de duréalité, de blocage importante au mois de mars 2025. Le mois de mars 2025 va être majeur à ce niveau-là. De nouveau, le mois de septembre va être de nouveau majeur. Le début septembre, vous avez une prise de conscience à nouveau dans votre vie en général, vous, par rapport à l'autre. Ici, il faudra être vigilant à la notion de colère, parce que cette prise de conscience au mois de septembre, début septembre, elle pourra passer par une forme de colère excessive. Donc, il faudra gérer ça. Le 21 septembre, on a une autre éclipse. Elle a lieu là, dans le signe de la Vierge, donc en face de vous. Vous allez entamer une phase importante dans le rapport à l'autre. Cette phase importante, elle va passer par encore, peut-être, une forme de dure réalité dans le rapport à l'autre. Cette énergie du 21 septembre, elle pourra vous occuper sur une période d'un an. Il faudra vraiment surveiller ce qui se passe ici. Certains vivront des ruptures. Certains vont rencontrer une nouvelle personne. Si vous êtes célibataire, vous pouvez clairement faire une nouvelle rencontre cette année. Si vous êtes déjà en couple et que ça se passe mal, vous pourrez passer par une zone de difficulté et continuer le couple. Ou alors, passer par une zone de difficulté et arrêter. Vous voyez, ça va vraiment dépendre des situations. Tout ce que je dis, c'est indépendant de votre thème de naissance, du thème de votre partenaire, si vous avez quelqu'un dans votre vie, etc. Donc, soyez conscients que je n'ai pas vos informations. Je fais vraiment du général. Je ne peux pas faire autrement ici. Mais il y a quelque chose de très important dans le rapport à l'autre qui démarre, de façon karmique, au mois de septembre, le 21 septembre, ici. Tout au long de l'année, je vais détailler chaque éclipse. Je vais détailler aussi les transits importants et les événements importants dans le ciel. Mais ici, je suis obligée de faire du général et je suis obligée de résumer une année complète. Vénus va rétrograder cette année 2025, entre le 2 mars et le 13 avril. On déconseille les mariages, les fiançailles pendant les Vénus rétrogrades. Vraiment, évitez cette période-là. Pareil, les ex peuvent revenir pendant les Vénus rétrogrades. Ça aussi, on évite. Mais globalement, voilà, vous avez une année qui est très importante. Je vais vous conseiller, les poissons et les cendres de poissons, de faire regarder votre thème une fois au moins cette année, au vu des événements qui sont dans le ciel. Voilà, les amis, poissons et les cendres de poissons pour ces énergies générales pour l'année 2025. Je vous souhaite une très belle année 2025. Vous avez plein de liens sous ma vidéo. Si vous souhaitez une consultation privée avec moi ou si vous souhaitez apprendre l'astrologie avec moi, il y a une nouvelle session de formation pour les débutants qui démarre en janvier 2025. Les formations, elles sont en ligne, elles sont sur Zoom. Vous avez tout sur le site. Je vous embrasse et je vous retrouve lors d'une prochaine vidéo.